bonjour mes copains vous êtes sur une nouvelle vidéo de monos un plaisir de vous retrouver et aujourd'hui on va parler de la méga drive on va parler de l'affichage de taille je vais vous parler comment j'ai réussi à afficher des tailles sur méga drive ma technique avec ce que j'ai pu voir à droite et à gauche mes petits tests mes prises de tête je me suis tiré les cheveux vous êtes sur une nouvelle photo aussi c'est une photo que j'ai prise en montagne sur le plateau d'andée c'est pas une grosse photo mais j'ai aimé cet épouvantail je me suis dit tiens pourquoi pas le transformer en mode post à peau canoptique enfin avec un traitement comme j'adore voilà alors qu'est ce que c'est qu'est ce que j'ai fait et j'ai réussi il n'y a même pas cinq minutes alors je me suis dit que ça vaut une vidéo parce que je suis super content alors ça paye pas une mine on va encore dire mais monos encore ses carrés et tout ça vous avez raison mais pour des tests je vais pas m'amuser à faire des vrais tailles il y a c'est un carré de 9 sur 9 en même temps je vais vous expliquer deux trois trucs sur la méga drive alors je sais pas encore pour l'extracte mais pour quand on pose un taille on le pose pas pixel par pixel mais par cellules une cellule qu'est ce que c'est c'est tout simplement une case de huit points sur huit points ou huit pixels sur huit pixels moi je préfère parler en points pour diverses raisons car sur certains micro ordinateurs ou même sur beaucoup de micro ordinateurs d'ailleurs par exemple l'amstrad on ne pose pas des pixels on dit pas à l'ordinateur pose moi allume moi le point enfin allume moi au pixel 3 4 non ça marche pas vous allez vous planter car suivant le mode d'affichage de l'amstrad par exemple un point quand on demande d'afficher un point il a plusieurs dimensions si je me trompe pas en mode 0 c'est 4 pixels de largeur 2 de hauteur en mode 1 c'est 2 2 et en mode 2 c'est 1 et 2 en hauteur je crois ça permet de faire des hautes et des petites résolutions et de garder surtout la même espace mémoire la mémoire vidéo reste la même quel que soit le mode c'est le nombre de couleurs qui change enfin bref donc voilà donc j'ai affiché neuf taille sur neuf si je me suis trouvé trois six et trois neuf c'est bon et j'ai fait un petit test en écran fixe je peux du moins vers sur rien plusieurs types de versions de méga drive mais sur mon test je peux afficher 20 taille c'est pas tout à fait 20 taille de 16 pixels 16 points sur 16 points sur 16 ceci dit une cellule c'est 8 sur 8 là c'est une cellule de 16 sur 16 parce que j'ai combiné 4 taille ouf j'ai du mal à parler aujourd'hui désolé bon c'est bien loulou mais on va voir un petit peu la programmation que j'ai fait alors c'est pas une programmation depuis le de shakespeare et compagnie à ce point du code je suis là vraiment pour tester alors tout à fait un code blocs attention alors je suis sur le le sgdk voilà c'est une bibliothèque je crois que c'est réalisé par un français d'ailleurs voilà voilà donc qu'est-ce qu'il y a dans mon code alors je vais essayer de parce que ça marche ça marche pas j'aimerais bien que vous voyez mieux que ça normalement je peux pas pour tout je peux pas si peut-être en faisant ça à mon accord alors je vais essayer d'agrandir pour vous voyez mieux voilà ça ça va bien je vais répéter aussi ma gueule on s'en fout voilà c'est bon juste baisser ça donc il faut bien sûr le include pour la génesis pour aller afficher pour appeler les bibliothèques de fonctions pré-registrées le define alors dans mon exemple alors j'ai pris des exemples déjà tout fait que j'ai modifié que j'ai essayé de comprendre alors c'est ça qui est qui est chaud on va afficher ici le nombre de tils donc dans mon exemple j'ai cinq tils mais il n'y en a que quatre d'utilisés parce que j'ai utilisé un autre tils on va mettre on va définir dans la vram on va faire toujours une define alors une define en grosso modo c'est un macro la brique a ça sera le tile user index pardon le tile user index plus 0 le tile user index plus 1 pour le tils b etc donc là pour moi il va falloir qu'on les nomme à chaque fois et qu'on fasse qu'on utilise ce petit macro là qui existe dans les bibliothèques déjà plus le numéro du tile voilà comment se se mémorise un tile en mémoire en fait pour le moment on reste dans la rome on peut faire un tableau u32 alors u32 c'est encore une fois c'est un macro pré-enregistré ça veut dire que c'est des valeurs ça doit être des valeurs 32 bits je crois on fait u32 là vous marquez ce que vous voulez c'est pour vous vous retrouvez le nombre de tils fois huit donc un tile sera donc sur huit cellules huit tableaux huit cases du tableau le tile a on va mettre les huit propriétés voilà alors c'est en valeur binaire sur huit chiffres donc un octet non même pas je dis une connerie je suis en train de dire une connerie c'est sûr que comment chaque valeur ici c'est une valeur hexadécimal ok c'est une ligne donc ça va de 0 à f et le 0 à f le 0 ça donc c'est le l'index de votre futur palette alors moi j'ai des 1 ça veut dire que j'utilise la couleur numéro a de ma palette on part à 0 0 c'est transparent normalement jusqu'à f jusqu'à 15 donc ça fait bien 16 donc voilà donc vous dessinez la première ligne la deuxième ligne la troisième ligne la quatrième ligne la cinquième ligne sixième ligne septième ligne huitième ligne ensuite le tibet on fait pareil voilà donc là on a le tile a abcd c'est pour faire mon petit carré donc on est bien une virgule entre chaque élément c'est un tableau sauf le dernier et on agence sa à l'index de 7 comme ça ensuite là on va faire sa propre palette de couleurs alors j'avais j'ai écrit deux trois articles quelque part je m'étais gouré faut que je comprenne un petit peu ça mais c'est pas grave c'est du u16 du u16 on nomme comme vous voulez et on marque on fait un tableau de 16 entrées et là on fait les 16 couleurs de votre palette alors moi j'ai mis dans le mail je déclare en u16 u16 qui doit être un char à charge non c'est pas un char ça doit être un int il est 32 ça doit être des longues faudrait que j'en regarde un tx un ty apx un py je mets tx et y est égal à 0 j'ai une ici ici on ouvre moi j'ai une ici le screen white en 300 watts on va les charger maintenant alors petite petite parenthèse si j'ai bien compris ça et ça pour le moment c'est sur votre rome c'est pas en mémoire de la méga drive enfin si mais pour le moment c'est considéré comme dans la robe maintenant on va jouer avec la mémoire ici le vdp cette palette ici c'est la destination ça doit être de pâle 0 à pâle 3 si je me trompe pas et on va aller mettre dans le pâle 0 donc la palette numéro 0 le background palette donc ça ça s'est transféré dans la palette 0 on est en mémoire vidéo maintenant on va bien enregistrer notre palette on va faire pareil avec le l'éthil data ici on a le background tils 7 donc on va rappeler le background tils 7 ici on va faire le tils à partir du tils user index c'est défini par un macro interne je on doit pouvoir le modifier on doit pouvoir faire plein de choses là dessus pour le moment je ne sais pas et on fait le nombre de de tailles qui existent en mémoire et un petit paramètre c'est pour le démo j'ai pas encore compris on peut le mettre 0 ou on peut mettre A ça c'est encore des trucs à apprendre voilà on a donc la palette en mémoire et le tils en mémoire vidéo alors le mémoire vidéo on a si je me trompe pas 64 kilo octets aussi de mémoire vidéo sur la méga drive dans une boucle alors moi j'ai mis ça dans une boucle mais normalement ça on peut le sortir je crois on va faire deux boucles accrémentées ouais j'espère que vous voyez bien donc une boucle y et une boucle x pour poser nos tiles donc là on part à 0 ty qui est égal 9 donc sur la barre verticale on veut 9 tiles et on accrémente de A à chaque fois on fait pareil dans la deuxième boucle Tx donc ça va être les tiles horizontales on part de 0 on en veut 9 et on accrémente de A ici j'ai fait une petite manip pour pouvoir étant donné que j'ai 4 tiles regroupées en A j'ai besoin de les séparer pour ça qu'est-ce que je fais Px qui sera là pour positionner véritablement une taille est égal Tx plus Tx voilà donc en gros c'est un Tx fois 2 mais je préfère faire un Tx plus Tx si on peut éviter les multiplications sur les vieilles machines il faut le faire tout simplement bon il y a d'autres manip que j'ai vu de quelqu'un qui est d'utiliser les rotations de bits mais bon là pour le moment je vais faire comme ça ça se permet de vous donner des idées je fais pareil avec le Px et le plus 5 c'est juste le décalage alors on va revenir dans mon jense donc d'ici à ici il y a un décalage de 4 pardon de 5 tiles de 8 pixels de 8 points et pas de 16 c'est pour faire mon décalage là et mon décalage ici pour cet exemple et ensuite on va afficher le tile avec la fonction setTileMapXP qui est là on l'affiche sur un plan la Megadrive a 3 plans plan A, plan B et le Windows on va rechercher le numéro du tile donc là c'est pour mon exemple j'ai pris le VramPoseBrickA qui était déjà dans l'exemple il faudrait que je retrouve l'exemple qui est tout simplement l'index plus 0 donc il va aller rafficher ça il va aller récupérer le tile index et il va ajouter 0 donc c'est un macro c'est une des files on le pose donc à Px et Py Px et Py le premier tile sera donc à 0 plus 0 plus c'est égal à la tête à Toto non 0 plus 0 plus 5 sera donc à décaler de 5 fois 8 points on fait pareil pour le B qui doit donc les 8 pixels doivent donc arriver à droite donc on rajoute A à Px la brique C doit être en dessous à gauche donc on touche plus au Px mais on rajoute juste un Py et le quatrième tile à B pour faire un carré de 16 il doit être en bas à droite donc plus A et ensuite on reboucle on fait une synchronisation il y a aussi un truc qui doit s'appeler refresh il faut que je regarde les fonctions et voilà ça nous donne Z alors on va bouger tout le carré ici on va faire un coefficient donc voilà ça s'appelle un coefficient on va faire Mimuse on va le déplacer par exemple si je le veux à je sais pas juste à 2 et à 4 en bas alors on va compiler alors moi je sais pas pourquoi enfin j'ai une petite idée alors j'ai une première compilation à faire une deuxième compilation à faire alors je sais pas pourquoi il va rechercher des trucs sur le moment il marche c'est un peu le bordel ça marche alors j'y touche plus et on va aller recharger ma run et voilà il est bien là et il est bien là voilà 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 et le nombre de tile on va peut-être le changer on va faire on va remettre à 0 par exemple pardon 0 on va mettre je sais pas du cas sur cas sur 12 euh 12 15 tout 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 alors là si j'ai une petite erreur et que les personnes regardent sa vidéo et qu'ils savent comment la régler donc pour éviter d'avoir deux compilations c'est peut-être une erreur de manip que j'ai faite c'est la bienvenue la réponse est la bienvenue on va aller ouvrir la petite robe et ben voilà il y a toujours un petit décalage en haut ça c'est un truc que j'ai remarqué alors faut que je bidouille plein de trucs à droite et à gauche faut que j'en regarde le SDK enfin la doc que j'ai il y a plein de choses à faire euh ben voilà il est 8h du matin nous sommes samedi matin c'était donc un petit affichage de sprites de 2 millions euh avec le code source de ce que j'ai fait que j'ai regardé sur les samples qui sont disponibles euh tout simplement euh sur euh dans le SDK dans le SGDK euh l'affichage des petits sprites comme ça enfin des tiles ben ça ouvre déjà des possibilités de petits jeux euh euh tout simplement euh voilà voilà donc j'ai pas d'autre chose à dire j'espère que cette vidéo vous plaît puis vous sans que vous vous programmez vous donnez ah ouais enfin j'espère moi ça me plaît ça me plaît c'est rigolo allez à la prochaine pour une prochaine vidéo peut-être demain peut-être cette semaine peut-être pas je ne sais rien on verra bien bon codage bon bon de bol et bon je sais pas quoi bye bye